Bonjour, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo où j'ai le plaisir de vous parler de Scaled Agile ou CEF pour les intimes. C'est un référentiel qui à mon avis va faire beaucoup de bruit parce qu'il est une vraie réponse aux problématiques des entreprises qui commencent à avoir des résultats extrêmement probants des méthodes de développement agile dans leur entreprise et qui veulent passer à l'étape d'après. Alors qu'est-ce que c'est que l'étape d'après ? C'est être en mesure de coordonner, de réaliser de nombreux développements, de très importants développements logiciels, des plateformes entières, des systèmes d'information entiers. Et la deuxième problématique, c'est de devenir agile dans les prises de décision au niveau des métiers et surtout au niveau du budget. Les problématiques qui sont rencontrées par les entreprises qui cherchent à déployer l'agilité en leur sein de manière massive, eh bien c'est des problématiques de synchronisation et de décision budgétaire liées à la structure budgétaire de l'organisation et donc au cadencement budgétaire de l'organisation qui est aujourd'hui un cadencement annuel en général. Quand vous avez des équipes qui sont capables de livrer tous les mois, comme c'est la durée d'un sprint qui est préconisé tel que le Scrum le propose, et vous avez un processus de décision budgétaire qui est allé sur une année, où quand il y a besoin de bouleverser un budget, ça va prendre des proportions extrêmement importantes dans l'entreprise, eh bien on voit qu'il y a un décalage très fort qui existe entre les équipes qui développent et qui livrent et la stratégie qui prend ces grandes décisions, notamment budgétaires. Scaled agile est une vraie réponse à cette problématique-là et je pense qu'elle va vous apporter un certain nombre d'informations, une vision de la façon dont ces deux problématiques peuvent être gérées dans des entreprises qui veulent passer, encore une fois, à l'étape d'après et qui ne peuvent plus se contenter de quelques équipes agiles, quelques 5, 6, 10 équipes agiles en leur sein. Alors vous n'avez peut-être jamais vu ce référentiel et notamment cette diapo. C'est SAFE tel qu'il est proposé aujourd'hui. Ça peut paraître un tout petit peu compliqué. Alors SAFE aujourd'hui en est à sa version 4. Et quand on va commencer à décrire un tout petit peu le contenu, eh bien on va s'apercevoir que ce référentiel, il est relativement clair et vous allez retrouver la plupart de vos repères parce qu'il est sous forme de poupées russes qui sont plus ou moins optionnelles en fonction de la taille de l'entreprise. Un grand apport de Scaled agile, c'est de traiter de la problématique de la synchronisation de nombreuses équipes de développement. Lorsque vous avez 5, 10, 20 équipes de développement qui travaillent sur un même sujet, qui travaillent sur une même application, le Scrum of Scrum qui est la réponse du Scrum Guide n'est pas suffisant. Scaled agile propose une réponse qui est un niveau supplémentaire, au-dessus du niveau équipe qui est le niveau programme. Et le niveau programme livre des features. Elle ne livre pas des incréments de fonctionnalités, elle livre des features complètes sous la forme d'agile release train qui sont des organisations virtuelles formées de 50, 125 personnes qui travaillent sur une même application, sur un même domaine, c'est-à-dire de 5 à 12 équipes agiles. Cet agile release train est cadencé de manière très forte, on le verra juste après, et c'est un des cœurs du système SAFE. Quand on est dans des processus de digitalisation de l'entreprise, on va embarquer, non pas simplement des features dans des applications, mais des processus métiers. Et là du coup, il faut être en mesure de synchroniser des dizaines d'agile release train, d'ART, de manière à ce qu'ils livrent tous au bon moment, au bon niveau du processus, la valeur ajoutée pour l'entreprise. C'est pourquoi le niveau value stream a été créé, parce que c'est celui où on va livrer de la capabilité, on va donner à l'entreprise la capabilité, on va la rendre capable de faire quelque chose, et ce quelque chose, c'est souvent une partie de processus informatisé dont les outils ont été développés par les ART, les Agile Release Train. Et enfin, pour obtenir les crédits de l'ensemble de l'entreprise pour tous les sujets embarqués dans le projet de digitalisation, il y a un quatrième niveau qui s'appelle le portfolio, où là, on va mettre dans un backlog l'ensemble des sujets d'investissement, des épiques, des grandes histoires génériques qui vont permettre à l'entreprise de prendre ses décisions et de mettre les moyens financiers sur les bons sujets. Voilà les quatre niveaux de SAFE. Une fois qu'on a décrit les niveaux de SAFE, on va décrire les rôles et les responsabilités qui sont derrière ces différents niveaux. Alors, on va retrouver au niveau de l'équipe de développement, la Dev Team, on va retrouver les rôles que vous connaissez, si vous connaissez Scrum, on va retrouver les Team Members, l'Agile Team, on va retrouver le Scrum Master, et on va retrouver le Product Owner, qui est celui qui connaît le besoin client. Ces trois rôles, en fait, ne sont pas changés par rapport à Scrum, et ils fonctionnent très très bien. L'idée, c'est d'aller au niveau du dessus et d'embarquer un certain nombre de rôles supplémentaires pour faire en sorte que la synchronisation de ces multiples équipes, puisqu'on parle dans un Agile Release Train de 50 à 120 personnes, c'est-à-dire en gros de 5 à une dizaine d'équipes agiles, eh bien, il faut en faire en sorte que la synchronisation se fasse bien. Alors, quand on est au niveau du programme, on a quatre rôles importants. On a les Business Owners, qui sont ceux qui comprennent le besoin client, qui comprennent le besoin d'entreprise, et qui sont capables de l'exprimer et faire en sorte que l'ensemble des équipes qui travaillent sur la problématique soient bien alignées. On a un conducteur de train, puisque l'idée du train, ce n'est pas tout à fait anodin, c'est de faire en sorte que ça soit quelque chose qui avance par étapes, de manière cadencée, et qui s'arrête toujours à un certain nombre de gares, qui sont les points de livraison dont on va parler un peu plus tard. Ce conducteur de train, ça s'appelle le RTE, le Release Train Engineer. Il s'appuie sur un certain nombre de rôles, il s'appuie sur le système architect, qui est celui qui fait en sorte que le système dans lequel va évoluer la solution fonctionne bien. Et puis on a le Product Manager, et non pas le Product Owner, le Product Manager, c'est celui qui coordonne la vision, synchronise la vision de l'ensemble des Product Owner. Quand on est au niveau de la Value Stream, on a besoin de rôles spécifiques qui font en sorte que l'ensemble des ART livre bien leurs fonctionnalités à des moments bien précis, bien cadencés, dont l'entreprise a besoin pour apporter la valeur à son client au final. On a le VSE, on a le Solution Architect Engineer, on a le Product Management, on a nos DevOps, on a un certain nombre de rôles très, très nouveaux, articulés d'une certaine manière, qui fassent que l'ensemble des ART livre bien les produits spécifiques au moment attendu. Enfin, pour que tout ça fonctionne et que l'ensemble des équipes puissent être financées, il faut un étage, dans l'étage supérieur le plus haut niveau, dans le portfolio, il faut un certain nombre de rôles spécifiques. On va retrouver des Epic Owners, qui sont les personnes qui détiennent les fonctionnalités de plus haut niveau de l'entreprise. On a les Enterprise Architects, qui font en sorte que l'ensemble des constructions soient bien conformes aux standards qui ont été édictés, standards qui se construisent d'ailleurs au fur et à mesure. Et puis on a les Portfolio Manager, qui font en sorte de prioriser les besoins et les objectifs en fonction des objectifs de l'entreprise. Maintenant qu'on a vu les équipes et puis les différents niveaux d'entreprise, on va regarder les Backlogs. Alors ça, c'est vraiment le socle de SAFE. Tout fonctionne sur la base de Backlogs. Au plus bas niveau, on retrouve les User Story Backlogs ou Spring Backlogs, ou bien Product Backlogs, où on a la description du besoin. Au niveau au-dessus, dans le programme, on va retrouver un Backlog de Features, de fonctionnalités. Au niveau, encore au-dessus, dans le Value Stream, on va retrouver un Backlog de Capabilities, qui sont drivés par la vision et puis la roadmap de l'entreprise. Et puis au niveau encore au-dessus, on va retrouver un Backlog d'Epic, où on va décrire les grandes, grandes fonctionnalités. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple d'Epic ? On pourrait imaginer une application qui permette à chacun d'entre nous de gérer ses compétences professionnelles tout au long de la vie. Une Capability, du coup, qui en résulterait, une parmi tant d'autres, ça serait de pouvoir suivre l'ensemble des formations et des compétences dont je dispose tout au long de ma vie. Un ensemble de fonctionnalités qui pourrait déduire, être décliné de ses capabilités, c'est la possibilité d'enregistrer ses formations, la possibilité de retrouver les formations qui ont été suivies et puis de décliner les compétences en fonction de ce qu'on a appris tout au long de sa vie. Et enfin, une user story, ça serait, eh bien, en tant qu'utilisateur de ce service, je suis en mesure de retrouver une des formations que j'ai suivies n'importe quand dans ma vie professionnelle et d'en retrouver le programme. Voilà, un ensemble de Capability, d'EPIC, de fonctionnalités et puis de user story qui sont déclinés et tout ça à travers le système de backlog de SAFE. Alors, il y a une notion extrêmement forte dans SAFE, c'est la notion de cadence parce que comment synchroniser de nombreuses équipes, des dizaines, voire des centaines d'équipes de développement sur un sujet ou plusieurs sujets, eh bien, il ne peut y avoir que le cadencement. Et le cadencement dans SAFE, c'est quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement structurel, vous le retrouvez sous vos yeux et ça correspond à un multiple de sprints. Si vous voulez, en fait, un Agile Release Train doit livrer un incrément de solutions, c'est-à-dire un ensemble d'incréments de fonctionnalités qui ont été testés et qui ont été agrégés, produits par différentes équipes agiles à des moments bien précis. En fait, tous les cinq sprints, pour SAFE, un sprint, c'est deux semaines. Toutes les dix semaines, en gros, on a une release qui est proposée par l'ensemble des Agile Release Train, s'il y en a plusieurs. Et donc là, on se situe au niveau le plus haut, on se situe au niveau du value stream. Il ne peut pas y avoir de synchronisation de l'ensemble des équipes de développement, d'autant le monde fonctionnant en méthode agile, s'il n'y a pas un cadencement fort de la production. Un autre thème très très fort de SAFE, c'est la qualité. En fait, la qualité, si elle n'est pas suffisante à tous les étages de l'entreprise, évidemment, une construction de ce type, aussi vaste, aussi importante, aussi vive, ne fonctionnera pas. Et donc, Agile dit, il faut absolument que la qualité soit embarquée à toutes les étapes de cet édifice, qu'elle soit embarquée à travers les livraisons, qu'elle soit embarquée à travers les releases, qu'elle soit embarquée à travers le contrôle et l'ensemble des rôles qui sont contributifs dans cette architecture-là, ont un rôle extrêmement important à jouer au niveau de la qualité. Il ne peut pas y avoir de scalabilité s'il n'y a pas de qualité embarquée dans l'ensemble du dispositif SAFE de l'entreprise. Évidemment, une autre idée extrêmement forte d'Agile, c'est l'amélioration en continu, c'est l'amélioration embarquée à toutes les étapes de développement et on va retrouver des dispositifs extrêmement structurants dans SAFE qui va s'assurer qu'à chaque étape, on va retrouver les grands points de feedback qui étaient déjà présents dans Scrum où on va retrouver la rétrospective, on va retrouver la revue, mais qui va être étendue au programme, qui va être étendue à la value stream de façon à faire en sorte que chaque étage à tout moment soit dans une boucle d'amélioration continue permanente. Un autre aspect extrêmement important de ce référentiel, c'est le fait de se focaliser sur la livraison de valeur au client à tout instant. Livraison de valeur au client à la fin de chaque sprint, à la fin de chaque restrain, à la fin de chaque évolution de système de façon à donner au client à chaque moment quelque chose qui est utilisable ou plutôt par ce client dans son environnement. Tout ça est lié bien sûr à la façon de budgétiser les développements agiles et de prendre les décisions vis-à-vis du budget et ça également c'est une réponse de SAFE à la problématique. Au final, vous voyez que rapidement brossé, évidemment, on n'a pas passé beaucoup de temps sur le sujet, vous voyez à quel point cette démarche elle est structurée, elle est puissante, elle permet de synchroniser de multiples équipes agiles fonctionnement les unes avec les autres, les unes grâce aux autres de façon à livrer la valeur au client le plus vite possible avec un time to market le plus réduit possible et avec une facilité de financement également adaptée pour répondre aux besoins d'agilité de l'ensemble de l'entreprise. C'est pour toutes ces raisons que nous venons de voir et vous voyez à quel point ce référentiel est équilibré, il répond à une vraie problématique de synchronisation et de scalabilité de la méthode agile dans l'entreprise. C'est pour ces raisons qu'à mon avis ce référentiel va jouer un rôle absolument majeur dans les organisations demain et leur faculté à s'adapter et à livrer de plus en plus rapidement des solutions de plus en plus souples de plus en plus versatiles avec un time to market extrêmement réduit. Je vous remercie de votre attention.